Amis investisseurs, bonjour. Encore une question que l'on vient de me poser. Une question qui est d'ailleurs très pertinente. Faut-il ou non, est-ce bien ou non, de faire un apport quand on achète de l'immobilier ? Un apport vis-à-vis de l'achat ? Un apport vis-à-vis de la banque ? Un apport vis-à-vis de la rentabilité ? Ce sont les trois questions auxquelles il faut associer trois réponses. Est-il bien de faire un apport ? Moi, je vous réponds oui. Et d'un autre côté, je vous réponds non. Pourquoi ? Si vous pouvez emprunter 100%, 110% sans apport, il y a ce que l'on appelle un effet de levier maximal. D'un autre côté, pourquoi faire un apport ? Peut-être que vous allez acheter un bien immobilier qui est un petit peu plus élevé que prévu. Et qu'en faisant un apport, vous allez réduire votre mensualité et à lisser votre remboursement bancaire avec le paiement du loyer. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien, mais ça vous a coûté l'apport. Ce qui est quelque part perdu, car il a été intégré déjà dans l'achat de l'immobilier. Il ne sera jamais payé par le locataire. Ce morceau d'apport-là, il est payé directement par vous. Donc, oui, ça peut être bien de faire un apport dans ces conditions. Et la troisième chose, au niveau du banquier. N'est-il pas mieux, plutôt que de faire un apport, de proposer, de placer cet argent dans une assurance vie, à condition que le locataire ait le même prix de loyer que le remboursement bancaire ? Dans ce cas-là, vous demandez aux banquiers d'augmenter la durée de l'investissement du remboursement bancaire, ce qui va vous diminuer, donc, votre remboursement bancaire. Et vous placez votre apport en assurance vie auprès de votre banque. Cette assurance vie, là, vous pourrez un jour la nantire pour acheter autre chose. C'est un peu le beurre et l'argent du beurre. Grâce à cette assurance vie, vous avez augmenté votre temps de remboursement, diminuer votre remboursement bancaire et placer de l'argent qui peut être nanti à votre profit ou au profit d'un appartement pour acheter autre chose. C'est pas mal non plus. Moralité. Faut-il faire un apport ou faut-il pas faire un apport ? Oui et non. Il y a les deux réponses, mais la vraie réponse, c'est éviter de faire un apport. Je répète, la vraie réponse, c'est éviter de faire un apport. Car ce sera tout bénéfice pour vous, à une condition, c'est que le prix du loyer soit égal ou supérieur, surtout supérieur, au remboursement bancaire. Et là, vous avez tout gagné. Merci de votre écoute et bon investissement.